Franck bonjour. Bonjour Christophe. Donc tu viens de faire ton premier ExploreCamp ? C'est mon premier ExploreCamp de la vie. Qu'est-ce que tu as pensé de cette formule ExploreCamp ? La formule elle a plein d'avantages. J'en retiens comme ça à chaud. J'en retiens deux. Le premier c'est que je choisis. Je choisis qui je vais voir parce que je suis pas obligé de voir tout le monde. Puis le deuxième c'est que ça se fait dans un système malléable, tranquille et qu'on est debout et on bouge. Donc voilà enfin je retiens ça. Tu as fait quoi comme atelier à l'ExportCamp ? Je suis allé voir Monsieur Duvillard parce que j'avais repéré son existence depuis un certain temps et j'ai vu que Lyon 1 avait bien appuyé son travail. C'est passionnant. Je suis allé voir la question autour de la première année de médecine et là on n'a pas beaucoup vu ce qui était proposé mis en oeuvre mais en revanche on a discuté sur l'importance de cette première année et sur le côté un peu inhumain difficile que ça entraîne dans la vie de certains. Et puis le troisième épisode c'est sur l'utilisation, la mise en oeuvre de manipulation dans l'amphi qui reste à mon avis peut-être encore à travailler sur le côté pédagogique avec des questions, avec des mises en relation entre les étudiants et voilà mais bien. Bon ça t'a donné des idées ? Plein. Bon donc tu vas mettre ça tous en oeuvre à la Cato à Lyon ? Pas tout là comme ça tout de suite mais c'est dans les objectifs oui notamment sur l'aspect communautaire. Je voudrais bien travailler sur le développement de la communauté pédagogique à la Cato. Ils sont sérieux nos enseignants ? Sérieux et en même temps affables, aimables, questionnants. Merci pour cette vidéo, à la prochaine. Avec plaisir.